Bonjour à tous, on va commencer ce séminaire. Aujourd'hui, on accueille Bahar Azadi, qui est jeune chercheur et qui vient de soutenir sa thèse en fin 2018 en philosophie et sociologie, sur un travail qui a porté sur la transition de genre après la révolution islamique en Iran. Et elle poursuit aujourd'hui ses travaux à l'hôpital Bichard, où elle continue à travailler sur les questions de vécu et de parcours de soins chez les personnes trans. Voilà. Donc, bonjour, merci de m'avoir invité pour cette présentation. Je vais brièvement parler de ma thèse, parce que c'est un peu très dans le domaine de philosophie, et je ne veux pas entrer dans la philosophie et la sociologie, je veux juste vous donner quelques résultats peut-être de mon travail de recherche. Donc, ma thèse s'intitulait « La transition de genre après la révolution islamique en Iran, la subjectivation trans entre pathologie et résistance ». Donc, avant de commencer, peut-être c'est bien de voir ensemble cette carte, que ce n'est pas du tout à jour, mais juste, ça nous montre un peu la situation des personnes trans partout dans le monde. Et l'Iran fait partie, c'est en noir, donc, pas noir, en rouge, heureusement. L'Iran fait partie des pays qui ont légalisé un peu, on peut dire, le changement de sexe, mais sous la condition d'une pathologisation ou, on peut dire, d'une façon de stérilisation obligatoire. Donc, chaque pays a approprié à sa propre façon par rapport à des lois, de cultures et tout ça, d'accepter, d'ignorer ou juste reprimer la question de changement de sexe. Donc, sur l'historique de cette question, en Iran, donc, c'est un pays musulman, l'homosexualité est complètement criminelle en Iran, mais on voit que le changement de sexe a été légalisé. Donc, on va voir pourquoi ça a été légalisé et par quelle façon. Donc, on peut dire que c'était l'Ayatollah Khomeini qui est devenu le leader de la révolution islamique en Iran, quand il était exilé à Najaf, en Irak, en 1963. Donc, il a commencé à parler de la question du changement de sexe. Mais à l'époque, le changement de sexe, pour lui, c'était juste pour les personnes intersexuelles. Et pourquoi il a abordé cette question? Parce que dans l'islam, les droits et les devoirs des personnes sont tellement... c'est complètement basé sur leur genre. Ça veut dire une femme et un homme, c'est complètement différent, les droits, les devoirs et tout ça. Donc, la question, ce n'était pas très nouvelle. Ça existait toujours dans l'histoire des pays, on peut dire un peu arabo-musulmans, de bien définir qui est homme, qui est femme. Donc, il n'a pas fait grand-chose. Il a juste donné une fatwa que, comme dans le Coran, ça n'existe pas une mention sur le changement de sexe qui est légal ou illégal, donc il a légalisé le changement de sexe, mais à cette époque, que pour les personnes intersexuelles. Après, c'est dans les années... Ça veut dire que c'est après la révolution islamique en 1979, c'était une femme trans, la première femme trans qui a eu la légalisation du changement de sexe. Elle avait beaucoup envie de rencontrer Roménie, parce qu'elle pensait que c'est dans une société comme la société iranienne, il faut avoir l'avis d'une personne religieuse, il faut avoir une autorisation d'un ayatollah qui peut légaliser et que la question peut avancer. Donc, elle a beaucoup essayé de rencontrer Roménie, même quand Roménie était à Paris. Par exemple, elle est venue pour voir Roménie, mais elle n'a pas eu la chance. Mais finalement, après la révolution islamique, elle est allée directement et parlait avec Roménie en disant que la fatwa que tu as déjà donnée, c'est que pour les personnes intersexuelles, et moi je suis une personne trans. Et il faut donner encore un autre fatwa pour moi. Et fatwa, c'est un avis juridique qui légalise, donc, si vous ne connaissez pas le terme. Donc, dans les années 80, la question a commencé en Iran, et il était les lois et tout ça qui ont mis en... En fait, ça a devenu comme une question d'envoiure nationale. Et donc, pour parler un peu des côtés institutionnels en Iran, comme un peu en France et comme plusieurs autres pays, une personne qui veut finalement changer son état civil, elle doit passer par plusieurs étapes. Vraiment, en Iran, c'est complètement une labyrinthe institutionnelle, on peut dire. Et l'idée de ce protocole, c'est un peu l'idée qu'on peut trouver même dans les pays occidentaux, où il faut passer encore par un avis psychiatrique, un diagnostic et tout ça. Et moi, j'ai développé un peu cette idée dans ma thèse comme un filtrage. Ça veut dire qu'on filtre les gens, on dit que voilà, tu es trans, par rapport de... Par exemple, en Iran, tu es trans, donc tu es malade, tu es un peu pathologique, on t'accepte. Mais si tu es un trans non-binaire, si tu es un trans qui ne veut pas réaliser les chirurgies, l'hormonothérapie et tout ça, donc tout ça sont filtrés. Les homosexuels, les travestis, les gays qui veulent s'habiller en femme, tous les autres, sont donc un peu, on peut dire, supprimés de ce protocole. En Iran, une autre chose qui est peut-être intéressante pour vous, c'est que le protocole commence, ça veut dire dès que vous vous demandez pour une autorisation de changement de sexe, ce protocole commence par une autorisation de changement vestimentaire. Ça veut dire moi, en tant que femme, je dois respecter certains codes vestimentaires en Iran. Je ne peux pas m'habiller comme un homme. Donc le premier avantage de ce protocole pour une personne trans, c'est de pouvoir s'habiller en habit du genre souhaité. Donc, dès que la personne va recevoir un diagnostic psychiatrique de troubles d'identité de genre, elle peut commencer donc le parcours et après on arrive à la question la plus importante, c'est la stérilisation obligatoire. Et récemment, on peut voir encore certains changements parce que dans une époque, par exemple, je parle de 15 ans, 20 ans, la personne pouvait commencer son parcours. Bien sûr, il faut passer par la stérilisation, mais par exemple, pour les personnes trans, pour les hommes trans, il n'était pas une obligation de reconstruire l'organe sexuel masculin. Mais maintenant, en Iran, ça devient encore très important. Il faut quand même reconstruire aussi l'organe sexuel masculin. Et j'ai un peu développé cette idée pourquoi ils ont commencé d'un peu ajouter certaines règles dans ce parcours parce qu'on peut imaginer que dans un pays musulman, quand même, c'était un avantage pour les personnes. Et ça veut dire que dès que vous avez ce diagnostic, vous pouvez commencer votre protocole. Après, oui, stérilisation était obligatoire, mais vous pouvez quand même, avec cette autorisation, vivre votre identité. Mais pourquoi récemment, ils ont encore ajouté certaines règles? Par exemple, il faut, pour les commissions, à la fin des séances de thérapie, il faut amener les parents. Même si vous êtes majeur de 45, 45, 50 ans, il faut quand même avoir la présence et les témoins de vos parents et tout ça. Donc, j'ai un peu analysé pourquoi ça a été changé. Et j'ai trouvé l'une des raisons, c'est qu'on voit que dans les années 2003 jusqu'à 2008, il y a énormément de reportages sur l'Iran. Il faut que vous tapez sur Google « Sex Change Iran ». Il y a plusieurs reportages et tous commencent par cette question comment ça se fait dans un pays où l'homosexualité est criminelle. Le changement de sexe, c'est légal. Et toutes les idées, c'est qu'il y a les trans qui sont obligées, il y a le gouvernement qui oblige les gens de réaliser le changement de sexe. Alors, ce que cette idée, c'est complètement, enfin, selon moi, on ne peut pas dire que c'est complètement faux ou juste. Ça veut dire qu'en Iran, il n'y a pas vraiment une obligation. Il n'y a pas la police qui vous tire comme ça et allez, vous devez faire la stérilisation. C'est la société, en gros, qui n'accepte pas du tout la situation non-binaire. Et dès que vous entrez, ça veut dire que c'est la personne qui demande d'entrer dans ce protocole institution. Dès que vous entrez, vous êtes obligés de respecter les lois. Et c'est donc les conditions que je viens de vous expliquer, comme l'obligation de reconstruction de l'organe sexuel, l'obligation de la présence des parents, l'obligation de la présence de l'ancien conjoint, et tout ça, qui n'existait pas vraiment avant. Pour moi, c'est l'effet de tous les reportages qui ont pointé le doigt sur l'Iran sans penser vraiment à ce qui s'est passé dans ce pays. Et pour eux, les gens, je pense qu'ils voulaient montrer que non, il n'y a pas si facile de faire ça, il n'y a pas d'obligation, mais nous, on est très sérieux. On fait vraiment un filtrage. Donc, ça, c'est encore pour vous montrer comment ça commence. C'est le processus d'obtention, de l'autorisation de changement de sexe jusqu'à la fin pour changer l'état civil. Donc, vous voyez les différents états, en fait, ça commence cette demande par le tribunal familial, donc c'est le juge qui décide, finalement. Après, il faut passer par plusieurs institutions complètement liées au gouvernement ou les psychiatres dans les cabinets privés qui sont quand même avec le gouvernement ou avec le système gouvernemental. Et donc, vous voyez, par exemple, parfois, ça prend 11 étapes différentes ou 10 étapes, et finalement, la personne peut changer son état civil. Après, tout c'est fait. On va dire, sur les documents, tout est changé. Ses droits sont basés par le genre qu'elle a choisi. Donc, par rapport à la question de droits de l'homme et identité de genre en Iran, c'est tout ce que je viens d'expliquer. Ça veut dire que si on veut vraiment avoir une critique sur la question trans en Iran, c'est qu'il y a une obligation légale de la stérilisation. Donc, la critique majeure de droits de l'homme sur la question trans en Iran, c'est ça. Mais après, j'ai un peu essayé de voir est-ce que c'est différent par rapport, ça veut dire, ce que la société, les personnes trans veulent, est-ce qu'elles veulent majoritairement de rester dans cet état non-binaire et c'est que la République islamique ou le gouvernement qui les oblige ? Et j'ai trouvé, bon, non. Ça veut dire que la majorité des personnes qu'en tout cas, moi, j'ai rencontrées, elles préfèrent d'avoir vraiment un genre bien choisi, homme ou femme. Et ce qu'elles se sentent comme les personnes trans non-binaires, donc on peut dire que soit elles quittent le pays, soit elles n'entrent pas du tout dans le protocole. Ça veut dire qu'elles vivent leur identité juste pour eux-mêmes et ils ne font pas leur coming out, on peut dire, en tant que personnes trans. Donc, ce sont les photos que j'ai un peu... Je ne sais pas pourquoi ça devient comme ça. C'est un peu les différents états pour que vous puissiez avoir une imagination de personnes trans aussi dans l'espace public parce que, par exemple, c'est un homme trans que j'ai rencontré. Donc, dans la première image, elle était avec l'université, donc elle s'habillait en tant que femme. Mais après, même avant l'autorisation, elle s'habillait en tant qu'homme sans autorisation. Ça veut dire, même s'il y a des contrôles, il y a des règles très strictes du genre, et tout ça, normalement, les personnes trans, en fait, elles réagissent, elles ne sont pas si passives qu'on peut penser. Elles commencent déjà avant le protocole, le coming out de leurs gens souhaités. Donc, ça, c'est une photo que, par exemple, j'ai prise dans une toilette publique pour les femmes, et c'était une histoire très intéressante pour moi parce que j'accompagnais ces trois personnes dans la ville pour voir juste comment les gens réagissent par rapport aux personnes que, parfois, on ne peut pas voir, on ne peut pas tout de suite savoir si c'est un homme ou une femme. Et on voulait aller dans une toilette publique, donc on est allé d'abord vers la toilette des hommes, et la responsable a dit, non, 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 il ne faut pas, vous, les filles, vous allez de l'autre côté dans la toilette des femmes. Donc, on est traversé, on est venu ici, et la personne au milieu, donc les deux, quand on ne s'était pas habillé comme les femmes, la responsable des toilettes des femmes a dit, non, 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 vous avez, vous devez aller vers la toilette des hommes. Et c'était le moment que ces trois, elles ont commencé à expliquer, voilà, c'est quoi, moi, je suis trans, je n'ai pas envie d'aller dans la toilette des hommes parce que je veux refaire mon maquillage et tout ça. Donc, la personne qui ne connaissait pas du tout le terme trans, c'est quoi ça, elle le regardait, et finalement, elle a accepté. On est entré dans la toilette des femmes, elles ont commencé à refaire leur maquillage. Donc, un autre espace que j'ai suivi pour les personnes trans, comme dans les espaces publics, il y a un, on peut dire que le contrôle, c'est vraiment, c'est pas si simple de présenter comme elles veulent. Donc, il y a un autre espace de représentation identitaire des personnes trans qui est les médias, les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook et tout ça. Et comme vous voyez, il y a, par exemple, les photos que j'ai prises sur les vidéos en ligne sur Instagram et on voit avec les chiffres 427 personnes qui voient cette vidéo en direct ou, par exemple, au milieu, encore plus. Donc, ce sont toutes les personnes trans qui parlent avec leur public. Donc, il y a des messages insultants, la haine, plusieurs choses, mais après, c'est sa façon de communiquer avec le public et parler de son identité et parfois même influencer sur ce public. Donc, pendant à peu près deux ans, j'ai suivi les différentes représentations identitaires, ça veut dire, je l'ai nommé comme une identité numérique trans pour un peu analyser le discours, qu'est-ce qui se passe, quels sont les changements de cette personne et on voit quand même avec les chiffres qu'on voit combien de followers et de les abonnés. Et ce n'est pas que leurs... Enfin, ça peut commencer par un aspect un peu érotique ou exotique pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le sujet, mais après, on voit qu'il y a le dialogue et même avec les insultes et la haine, le dialogue commence. Donc, notre groupe que j'ai... suivi, c'est un troupe de théâtre et cette personne, c'est un metteur en scène trans, acteur et metteur en scène trans, un homme trans, qui a commencé à faire des... de sensibiliser le public iranien avec les performances, avec le théâtre, et il utilise les personnes trans de pouvoir parler avec leur public. Et donc, la façon qu'il a... En fait, je pense que c'était... Parce que c'était la question de la résistance, comment ils réagissent avec leur groupe. Il m'a dit que pour lui, son genre, ou qu'on veut dire, pour lui, la masculinité, c'est pas quelque chose d'un copier-coller de la masculinité, parce que c'est normalement le critique qu'on fait sur les personnes trans, en disant qu'elles reproduisent la binarité, elles reproduisent les codes binaires de genre, mais alors que pour cette personne, sa masculinité est complètement différente de la masculinité d'une autre personne. Et ça, c'est sa force, et c'est ce que j'ai nommé comme une subjectivation de cette personne qu'elle trouve. Donc, voilà. Ça, c'est ma première présentation sur ma thèse. Je vous remercie. Voilà. Donc, on vient en France. Avant de soutenir ma thèse, en octobre, j'ai commencé une étude qualitative à l'hôpital Wichat. Donc, l'idée principale, c'était d'analyser un peu le vécu et les prises en charge des personnes trans à l'hôpital Wichat. Donc, j'ai proposé une étude qualitative. Il y a un Luca, j'ai oublié son prénom, qui est un étudiant en master d'épidémiologie, qui a commencé à faire cette étude, mais de façon quantitative, bien méthode quantitative. Donc, à l'hôpital Wichat, je ne sais pas si vous connaissez, il y a à peu près 350 personnes trans, les patients trans qui viennent à l'hôpital Wichat, une 60-70 demandeurs pour la PrEP. Ça veut dire les personnes qui n'ont pas infecté. Et ils viennent à l'hôpital Wichat pour la PrEP. Donc, quand on a commencé, avant d'aller dans les détails, ce qui m'a... C'était très intéressant pour moi, c'était le cadre méthodologique de travailler dans un cadre médical. Parce que moi, j'étais toujours très libre. J'ai commencé mes sujets, les entretiens, les gens qui sont en sciences sociales, on est beaucoup, beaucoup plus libre quand on travaille dans un cadre médical. Donc, on a commencé par la méthode de tirage au sort, parce qu'on a dit qu'on voit 300, on va voir, on a trouvé 30 personnes trans. On a donné le numéro de personnes trans à leur médecin, le médecin les appelait, et expliquait qu'il y a une chercheuse qu'elle veut faire cette étude. Personne n'est pas venu. Et même, c'était quelqu'un qui m'a dit, OK, on vient, mais finalement, ils l'ont complètement à nous. Donc, après deux semaines, trois... Deux semaines, à peu près trois semaines, j'ai parlé avec l'équipe. Je disais, OK, je comprends que ce n'est pas une méthode que vous accepteriez. Laissez-moi faire ma méthode. Je viens tous les jours à l'hôpital, et je vois que les personnes trans ont un rendez-vous avec leur médecin, et comme elles sont là, je vais leur demander. Le médecin peut leur demander et après, si elle accepte, elle peut venir me voir. Et c'était comme ça que ça marchait. Et pour moi, c'était très intéressant. Ça veut dire que ça montre que la personne trans vient à l'hôpital que pour ce traitement. Elle ne vient pas pour voir, par exemple, moi, en tant que chercheuse, que finalement, qu'est-ce que je veux faire pour elle. Et c'était très intéressant pour moi. Et après, c'est le rôle de son médecin. Ça veut dire que quand le médecin la demande, elle accepte. C'est un peu l'autoritaire, ou je ne sais pas, c'est le respect, aussi la relation qu'elle a avec son médecin aussi. Donc, en gros, j'ai fait des... J'ai interrogé 30 personnes trans qui... VIH plus, et 15 personnes trans VIH négatives qui viennent pour la PrEP. Donc, vous voyez ici, par rapport à leurs pays d'origine, majoritairement sont d'Amérique du Sud, Brésil, Équateur, Pérou. Et j'avais envie d'encore faire... Dans cette méthode, d'avoir cinq personnes non-Amérique latine. Donc, j'avais... J'ai trouvé d'autres pays parce que je voulais un peu comparer leurs comportements, que finalement, je n'ai pas arrivé parce que je pense que ce n'était pas suffisant. Ça veut dire que ce n'était pas finalement quelque chose que je peux vous dire, les vrais résultats. Donc, ça, c'est les informations concernant le nombre de personnes trans par rapport à l'année de première prise en charge. Donc, la majorité, c'est entre les années 2000-2001. Et récemment aussi, on voit que ça a un peu augmenté. Après, c'est le lieu de dépistage. Donc, majoritairement, on dit que c'était en France qui ont fait le test de dépistage. Et après, c'est avant d'arriver en France, en Italie, en Espagne. Et deux personnes juste dans leur pays d'origine. Donc, sur leur profession de personnes transveillées plus, la majorité, on faisait la prostitution largement à la maison et après, neuf personnes aussi dans la rue. Neuf autres personnes qui ont sorti de la prostitution, mais dans une période, c'était les prostituées qui ont abandonné la prostitution et ont commencé d'autres travails. Et après, une autre question qu'on voulait savoir, c'était comment cette personne a été orientée vers l'hôpital, comme un migrant qui vient d'arriver en France. Et on voit qu'en fait, 20 personnes séparent nos entourages. Et cet entourage, c'est normalement quelqu'un qui est déjà installé en France. Elle vit déjà avec cette maladie. et on voit aussi le rôle des associations. Ça veut dire, il y a une influence vraiment visible des associations. Dès que la personne arrive, elle est attachée, elle est adhérée à nos associations. Tout de suite, elle vient pour faire le dépistage. Donc, sur cette question d'attacher ou détacher de sa communauté, ce que j'ai essayé d'un peu analyser, c'est de savoir que quand on voit la personne trans qui vient d'arriver, elle souffre de différents stigmas. Ce n'est pas juste d'être trans. Ça veut dire, elle souffre de toutes les formes de stigmas. Ça veut dire, être trans, travailleuse du sexe et migrant. Donc, tout de suite, normalement, elle est adhérée à une communauté trans. Et comme ça, elle est dans une adhésion avec l'hôpital. Mais dès qu'elle sort de la prostitution, on peut dire que d'ailleurs, elle est aussi détachée de sa communauté. Et c'est quoi, comment on peut analyser, ça veut dire qu'elle est détachée des informations nouvelles, elle est détachée d'un rôle qu'on peut envisager comme un acteur, comme un acteur qui peut influencer sur les autres personnes trans. Et c'est pour ça que, par exemple, j'ai proposé qu'il faut essayer de trouver les autres milieux trans, pas que dans les associations ou dans les... où les communautés trans sont fréquentes, pour pouvoir sensibiliser cette population. Ça veut dire que dès qu'elle sort de la prostitution, elle est plus motivée peut-être de venir à l'hôpital parce qu'elle est sortie d'un stigma. Elle se sent plus à l'aise, plus dans l'adhésion sociale, mais après, elle est aussi déconnectée et la chance qu'elle devienne comme un acteur social pour sensibiliser les autres trans aussi, ça diminue. Donc, ce sont les extraits des entretiens que j'ai choisis. Par exemple, Voyeco, elle revendique que je me suis éloignée de cette situation et des personnes trans. Ça veut dire que dès qu'elle sort de la prostitution, elle est complètement éloignée des personnes trans et de cette communauté trans. après, on arrive à la question de satisfaction des traitements à l'hôpital Bichat. Donc, le fait qu'à l'hôpital Bichat, il y a l'hôpital de jour, pour eux, c'est vraiment une grande chance parce qu'elles peuvent faire les examens une fois par an et c'est très bien. Après, on voit que, en gros, en fait, ce que j'ai trouvé, il y a une grande satisfaction. Le niveau de satisfaction chez les personnes trans, c'est très élevé. Mais pourquoi elles sont satisfaites ? Donc, parce que, pour eux, leurs attentes, en fait, ça dépend. Ça veut dire que les primo-arrivants sont très satisfaites parce qu'elles ne pensent pas du tout qu'elles peuvent avoir des prises en charge comme ça, tout de suite. Donc, cette satisfaction, c'est très lié à la prise en charge de santé. mais la satisfaction peut diminuer. Ça veut dire que dès que les attentes augmentent, la satisfaction peut diminuer. C'est pour ça. Ça veut dire parfois, on dit qu'avec les associations qui peuvent influencer beaucoup pour qu'elles viennent à l'hôpital, parfois, c'est les associations qui augmentent les attentes et la satisfaction peut diminuer. Donc, il faut un peu trouver une balance entre le rôle des associations. Par exemple, j'ai trouvé dans leurs mots que c'est justement à l'hôpital qu'il n'y a pas de discrimination. C'est pour ça que je... Et pour, par exemple, pour eux, dans leurs imaginations avec quelqu'un qui vit avec le sida, l'hôpital, c'est la fin, c'est la mort, mais alors que c'est au contraire, c'est le commencement de la vie et tout ça. Donc, ce que je viens de vous raconter, c'est la relation entre les attentes et les satisfactions. Il y a deux aspects. L'aspect technique, donc c'est vraiment la relation de la personne avec son médecin si elle est satisfaite des traitements et tout ça. Donc, elle est satisfaite et elle est... Donc, c'est bon. Donc, ça, c'est l'aspect technique. Mais après, un autre aspect, c'est l'aspect interpersonnel que normalement, les... quand la satisfaction diminue, c'est dans cet aspect interpersonnel. ça veut dire, c'est le moment que la personne est appelée monsieur au lieu madame. Et ça, on pense que c'est pas très grave, mais ça peut être même une raison que la personne ne revient plus à l'hôpital. Et ça, on a beaucoup parlé avec les personnes trans, on a beaucoup parlé dans notre réunion avec les professionnels de l'hôpital Bichat, comment on peut vraiment sortir de ce problème de madame, monsieur. Et on voit que c'est pas si facile qu'on pense au niveau administratif, par exemple, parce que, par exemple, dans mon pays, quand la personne attend dans la salle d'attente, elle n'est pas appelée monsieur ou... C'est juste son nom famille qu'on appelle et la personne vient. Donc, elle n'est pas... Mais, donc, on avoue qu'en France, c'est pas très facile de passer par cet état, mais j'ai trouvé quand même pas mal de solutions. Par exemple, une personne qui m'a dit mon médecin met toujours dans le dossier administratif madame, même si c'est marqué monsieur avec mon nom et mon prénom, elle met quand même madame. Et la personne à l'accueil fait attention et elle m'appelle madame. Donc, elle se sentait moins touchée. Donc, on voulait savoir si à côté de la prise en charge pour le VIH, si on peut proposer d'autres prises en charge de santé très liées au vécu des personnes trans comme hormonothérapie, comme les problèmes tous liés à la toxicomanie ou l'alcoolisme et aussi les problèmes liés à l'injection du silicone et une prise en charge thérapeutique plutôt psychologique. Comment les personnes trans vont, est-ce qu'elles volent vraiment quelque chose à l'hôpital Bichat encore plus que leur prise en charge de santé ? Donc, on a commencé pour l'hormonothérapie, pour la toxicomanie. On a trouvé que pour la personne trans que j'ai rencontrée, pour eux, c'est très bien parce que le fait qu'elles sont à l'hôpital avec leur travail, avec toutes les difficultés de leur vie, quand elles sont à l'hôpital, c'est bien qu'elles peuvent bénéficier de différentes prises en charge de santé. Tout de suite, elles voient son médecin et après, par exemple, sur l'hormonothérapie, on voit qu'il y a une automédication très largement présente chez les personnes trans, l'injection et tout ça. Et il y a parfois les idées que moi, je ne suis pas du tout médecin, mais les idées un peu personnelles, je ne sais pas les idées que peut-être selon les avis de son médecin, ce n'est pas vrai. Par exemple, on voit une différence entre une personne travailleuse du sexe pour la consommation de l'hormone et une personne trans qui n'est pas travailleuse. Et pour moi, c'était très intéressant et je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a expliqué que si elle prend des hormones, voilà, ça ne marche pas ou ça marche. par rapport aux différentes périodes de son vécu, elle l'utilise, elle ne l'utilise pas et je pense que c'est très important qu'elle soit quand même sur la consultation d'un médecin qu'elle peut bien suivre cette étape aussi. En ce qui concerne la thérapie psychologique aussi, j'ai demandé aux personnes trans et une moitié m'ont dit non, on n'a pas envie de thérapie psychologique mais après, ça changeait dès que j'ai proposé si cette thérapie c'est avec votre langue maternelle en portugais ou en espagnol et ça changeait tout de suite. Ça veut dire que c'était très important pour eux de pouvoir parler avec leur psychologue avec leur langue maternelle. Et après, par exemple, comme à l'hôpital Bichat, il y a aussi deux psychologues pour eux, les psychologues qui travaillent à l'hôpital Bichat dans ce centre, c'est quelqu'un qui veut juste parler avec moi avec mon maladie. Ça aussi, c'était une imagination qui existait et je pense que c'est vrai. Ça veut dire peut-être qu'elle a déjà consulté et qu'elle avoue que juste le psychologue parle de sa maladie et tout ça. Donc, elle voulait encore quelque chose de plus. Donc, ça c'était aussi quelque chose que j'ai proposé d'avoir encore plusieurs psychologues et surtout les psychologues qui parlent espagnol et portugais. Donc, c'était la question directe si elles ont eu des expériences de transphobie à l'hôpital Bichat parce qu'au début, je disais que quand on demande est-ce que vous êtes satisfait, elles disent tout de suite « oui, on est très satisfait ». Mais quand on va dans les détails, on voit est-ce que tu as eu des expériences avec ton infirmier, avec ça. Elles ont commencé à parler. Donc, il était des expériences avec les infirmiers ou avec les assistants sociaux ou encore avec la pharmacie de l'hôpital. Mais tout ça, je peux vous dire en gros que c'était toute la question d'être appelée monsieur ou madame où la personne était un peu, on peut dire, peut-être plus sensibilisée, je ne sais pas, parce que c'est plus dans l'aspect technique si on revient sur ce que je veux dire. Par exemple, elle a eu mal lorsque l'infirmière a injecté quelque chose et elle a commencé à réfléchir que non, parce que je suis trans, elle m'a injectée comme ça. Donc, il y a, parfois, c'était vraiment avec les cas concrets, elle m'appelait monsieur, je disais, je suis madame, elle a insisté que je suis monsieur. Donc, ça, on comprend bien que c'est très, c'est souffrant pour cette personne. Mais après, dans d'autres côtés, c'était, donc, voilà, ça, c'est les différents exemples comme la question de l'injection. Donc, ça aussi, par exemple, ça veut dire que quand j'ai analysé les expériences de transphobie, ça veut dire pour cette personne qui m'a raconté son expérience à l'hôpital Saint-Louis, elle m'a dit, elle était très, très en colère parce que pour elle, il ne faut pas mettre dans les dossiers qu'elle a fait la chirurgie. Elle n'avait pas du tout envie que quand elle va consulter chez d'autres médecins, elle le sache. Comme moi, je ne suis pas médecin, je ne pouvais pas la justifier pourquoi peut-être c'est important quand un médecin ça et ça, mais pour elle, c'était quand même une question et je pense que c'est le rôle de l'hôpital ou le médecin qui l'explique qu'on est obligé de mettre votre transition pour cette raison parce que sinon, elle reste dans cette imagination que c'est dans cette raison de stigmatisation. Donc, d'autres questions concernant, pour savoir un peu l'adhésion des personnes trans à l'hôpital, c'était pour savoir pourquoi les autres personnes trans ne viennent pas à l'hôpital ou elles abandonnent ou ne viennent pas régulièrement et tout ça. Donc, ce sont les extraits. Pour eux, la première question, c'était un manque de motivation personnelle. C'était la personne qui est irresponsable de sa situation. et après, c'est la question de la timidité et le problème de l'encre, la question du fait que la prise de rendez-vous est très lointaine ou la question concernant la situation de leur travail en tant que travailleur du sexe. Donc, la fatigue, la consommation d'alcool et tout ça, ce sont les raisons que selon les personnes trans, c'est pour ça que la personne ne vient pas régulièrement ou à l'hôpital. D'autres points, c'était le voyage et le déplacement. Ça veut dire juste les personnes trans qui viennent pour les soins, pour les traitements en France, mais après, elles préfèrent travailler dans d'autres pays. Donc, elles sont tout le temps dans un voyage, elles viennent, elles passent. Et comme ma méthode, c'était semi-directive, ça veut dire qu'il n'était pas des questions comme ça fermées, j'ai arrivé à un point qui me semblait très intéressant. Il était deux ou trois personnes qui m'ont dit qu'il y a un manque d'information. Et quand j'ai proposé ce manque d'information, ça veut dire pour eux, il existe une pensée chez les personnes trans que si on reste malade, si on reste fragile, on peut un peu prendre des rendez-vous à la préfecture plus facilement. Donc, elles m'ont dit ça et après, j'ai un peu allé plus direct sur leur point, ça veut dire que je suis malade, je reste malade et je ne vais pas à l'hôpital et je vais être encore plus fragile, fragile. Et comme ça, je peux changer les dates de mon rendez-vous pour la préfecture pour renouveler ma carte ou je peux peut-être avoir ma carte. Donc, c'est pour ça que j'ai, à partir de, ça veut dire, ce n'était pas une 30 personnes, c'était avec 22 personnes que j'ai posé cette question. j'ai posé si elles connaissent les personnes trans non séropositives qui ont arrivé en France et sont contaminées eux-mêmes pour pouvoir rester en France. Et, les résultats, c'était très, vraiment, pour moi, c'était choquant, mais parce qu'il y a 11 personnes trans qui ont dit, oui, on connaît que ça existe les personnes trans qui font l'autocontamination du VIH et 2 personnes qui ont dit qu'on connaît vraiment par la personne parce que c'était 11 personnes qui ont dit on a entendu, on sait que ça existe, mais c'était 2 personnes qui ont dit qu'on connaît vraiment les personnes. Après, je vais vous montrer que pour les personnes VIH négatives, c'était encore plus, ça veut dire, ça c'était le VIH plus et pour le VIH négatif, la majorité, à peu près 13 personnes qui ont dit, oui, on connaît, mais on a des amis qui se sont fait contaminer en même. Donc, voilà, ça c'est des extraits des entretiens aussi, des différentes raisons pourquoi ils font ça, même, c'était quelqu'un qui m'a dit le tarif d'un sachet de sang pour se contaminer à 200, 300 euros. Et, donc, quand j'ai développé cette idée dans l'hôpital Bichat, il y a certains médecins qui ont dit, oui, on a entendu de ça. et il était aussi une représentante de l'hôpital Ambroise Paré qu'elle m'a dit, parce que j'ai un extrait d'entretien que la personne trans est arrivée pour le dépistage à Ambroise Paré et l'infirmière est sortie et elle a dit, tu es négative, ne te contamine pas pour pouvoir rester en France. Donc, quand elle m'a dit, donc on a commencé à parler si ça existait vraiment à l'hôpital et si ils ont entendu pour le médecin, c'est quelque chose qui peut exister mais ce n'est pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de cas mais en fait, pour moi, c'était quand même une question très, très importante, très, très sensible à analyser et même si c'est très peu, je pense que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur ce sujet-là. Même si on trouve juste deux ou trois personnes qui se sont fait contaminées pour pouvoir rester en France, il ne faut pas dire que non, ça n'existe pas parce que, ça c'est un peu mon point de vue. Donc, les autres, j'ai revenu pour un peu pouvoir élargir ou globaliser la prise en charge des personnes trans en revenant sur leur vécu en dehors de l'hôpital. Ça veut dire en tant que prostituée, quels sont les problèmes qu'elles ont dans leur travail, il y a différentes formes de la violence, bien sûr, symboliques, physiques et tout ça. Et je pense que quand les professionnels de santé sachent vraiment les différents détails de la difficulté d'une personne trans prostituée, et il faut trouver un moyen parce que la plupart des personnes trans ont eu des grandes expériences de violence, mais elles ne se sentaient pas à l'aise d'aller à la police parce qu'elles pensaient que comme elles sont sans papiers, elles ne peuvent pas faire ça. Et tout de suite, en fait, j'ai rencontré trois personnes qui ont eu une grande violence dans leur travail et tout de suite, le premier lieu qu'elles vont, c'est à l'hôpital du jour. Donc, c'est pour ça que l'hôpital, en tout cas, l'hôpital Bichet, elle est très liée à cette question et si elles peuvent faire vraiment quelque chose pour cette personne dans cette situation, ça peut être aussi dans une perspective de globaliser les prises en charge. après, j'ai demandé aux personnes trans VIH+, si elles connaissent le médicament PrEP, la majoritairement, ceux qui sont adhérés aux associations, elles connaissent très bien la PrEP, mais aussi, c'était la moitié qu'elles ne connaissaient pas et c'est pour ça que je pense qu'il faut sensibiliser les personnes trans VIH+, sur la PrEP parce qu'elles peuvent être influencées sur les primo-arrivants sur les autres communautés. Donc, je vais passer rapide pour la PrEP aussi. C'est pareil pour comme les personnes trans VIH+, majoritairement, elles ont été sensibilisées par l'entourage ou par l'association sur la question de la PrEP et la possibilité d'avoir des traitements. Donc, majoritairement, encore, les personnes prostituées, ce sont les lieux qu'elles travaillent à Paris. Et après, la question, c'était pourquoi elles prennent la PrEP. Donc, bien évidemment, la majoritairement, c'est pour se protéger dans leur travail. Mais il y a un autre aspect qui me semblait important, c'était sa vie personnelle, même si elle n'est pas prostituée. Ça veut dire, c'est une personne qui, vous pouvez lire, elle a dit très bien que c'est un, pour elle, la vie sexuelle n'est pas si simple qu'on peut envisager. C'est un peu, elle se met dans les situations, on peut dire, en risque pour affirmer sa féminité. Donc, elle accepte toutes les choses par rapport à ses partenaires et se sentait qu'elle doit se protéger pour ne pas être contaminée. Et pour eux aussi, j'ai demandé leurs expériences si elles veulent avoir des autres prises en charge de santé à l'hôpital Bichal sur l'hormonothérapie ou la thérapie psychologique. Donc, c'était un peu pareil par rapport aux personnes trans-VH+, mais j'ai trouvé la consommation de hormones chez les VIH négatives encore plus que chez les VIH+. Mais pour eux, c'était, pour eux aussi, c'était un choix, c'était bien si l'hôpital Bichal pouvait proposer la prise en charge aussi sur l'hormonothérapie. Et après, sur la toxicomanie et l'alcoolisme, bon, avec 45 personnes que j'ai interrogées, personne, enfin, ils m'ont dit on n'a pas de problème d'alcoolisme ou toxicomanie, parfois, comme ça, mais après, quand j'ai présenté ça aux médecins à l'hôpital Bichal, ils m'ont dit non, c'est pas possible. Donc, elle n'a pas trouvé une bonne réponse. Donc, apparemment, ça existe ce problème et elle ne se sentait pas peut-être à l'aise de m'expliquer quels sont des problèmes de toxicomanie ou de l'alcoolisme. Donc, finalement, on est arrivé qu'il faut globaliser la prise en charge des personnes trans qui viennent à l'hôpital Bichal parce que c'est une opportunité qu'elles sont là. Après, sur la question de transphobie aussi, je vous vais, donc, il y a différentes catégories. La plus importante, c'est encore les non-concordances entre l'état civil et son visage ont encore cette non-concordance entre la carte identité et l'assurance maladie. Toutes sont liées à la question encore, on revient à Mme Moussieu et qui créent encore des stigmas chez la personne trans et il faut vraiment, je pense, trouver finalement, parce qu'on répète tout le temps ça, les chercheuses, les médecins de la sages, les militants de la sages, les personnes trans souffrent, mais on fait, finalement, on reste encore dans le cadre et ça répète encore cette question. Donc, ce sont aussi les autres, c'est un peu pareil comme la personne trans-héropositive. Et, donc, c'est encore, on revient à cette hypothèse que je vous ai, je viens d'expliquer de l'autocontamination, quand c'est encore plus fort chez les personnes trans. Ça veut dire l'hypothèse, la possibilité de cette hypothèse ou la probabilité c'est encore plus fort pour les personnes trans parce que peut-être elles ne se sentaient pas concernées ou elles ne se sentaient pas, parce que quand j'ai parlé avec eux, elles me disent, oui, voilà, vous pouvez lire des extraits, elles disent que, oui, même c'était quelqu'un qui nous a dit pour pouvoir rester en France, fais ça, mais moi, je n'ai pas fait ça. Elle voulait dire qu'elle est forte et elle n'a pas accepté de se contaminer pour pouvoir rester en France. Et ça, c'est l'histoire de la personne que l'infirmière a dit, tu es négative, ne te contamine pas. Donc, après, selon certains, surtout les personnes, après, j'ai une, peut-être, ça veut dire pour les médecins, je vous explique, pour les médecins, ce n'était pas une question très importante. Pour les personnes des associations, les trans, les militants dans les associations, elles s'énervaient complètement contre moi en disant que tu n'as pas le droit de parler de ce sujet parce que tu, parce que dans cette situation contre les migrants et tout ça, si tu parles de ça, tout le monde qui est avec le VIH est jugé comme une autocontamination, mais après, c'était les différentes approches par rapport à cette question. Donc, sur l'expérience de transphobie aussi, c'était un peu pareil comme les autres personnes trans séropositives. C'est encore la question de transphobie par rapport de leurs clients et le peur de ne pas faire pour se plaindre contre ce crime. et donc, à la fin de cette recherche, ce qu'on peut dire comme la problématique peut-être la plus importante pour moi, à part d'étudier la prise en charge des personnes trans et leurs vécues et tout ça, c'est un point qui me semblait très important, ça veut dire entre l'adhésion au traitement, ça veut dire entre l'adhésion à l'institution médicale et l'adhésion à la société ou inclusion à la société, il y a une relation, ça veut dire qu'on pense toujours que la personne trans qui a une situation sociale bien, elle est plus adhérée à l'hôpital, dès qu'elle est stable, elle sort du stigma et tout ça, elle vient vers l'hôpital, mais par contre, en fait, ce que j'ai trouvé dans cette étude, c'est que l'hôpital peut être comme la première étape pour commencer une adhésion sociale plus large pour la personne migrant qui vient d'arriver en France. Après, la question, c'est de comment on peut bénéficier de ça davantage, ça veut dire que la personne est complètement adhérée au système de santé et si on peut globaliser la prise en charge, elle peut être encore plus adhérée à la société en tant qu'immigrant en France. Je vous remercie. Voilà.